Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment remplacer une maille des groeneurs. Donc pour ça on va directement intervenir sur cette machine en remplaçant la maille rose standard par une maille blanche dédiée pour les gros grains. Alors pour vous expliquer un petit peu la différence entre les mailles qu'on va retrouver sur nos machines, là j'ai récupéré trois échantillons. Donc on a le premier échantillon qui est une maille rose donc la maille standard qui s'adapte à peu près à tous les cépages et qui est montée de base sur toutes les machines. Ensuite on va retrouver la maille blanche qui est une maille spéciale gros grains et la maille bleue qui va être elle dédiée pour les petites graines. Dans un premier temps on va venir retirer le carter bleu ici qui se trouve du côté intérieur du caisson des groeneurs. Pour ça on va venir retirer cette vis ici qui se trouve en haut et on en a une autre en dessous. Une fois que tout est dévissé, on peut le retirer assez facilement. Pour gagner en visibilité, on peut aussi retirer la bavette bleue ici. Donc assez facilement, elle est maintenue par deux goupilles. Voilà. Pour la suite des opérations, il va falloir détendre complètement la maille de les groeneurs. Donc pour ça on va venir desserrer les trois verrous qui se trouvent donc ici. On en a deux à l'intérieur du caisson et on en a un troisième qui se trouve côté extérieur. Une fois que les trois verrous sont bien desserrés, on pousse l'arrière de la maille jusqu'à ce que ce soit complètement détendu. Il va falloir détendre la maille assez suffisamment pour qu'on puisse, comme on peut le voir ici, sortir la tige qui maintient les mailles reliées entre elles. Pour faire sortir la tige, il va donc falloir taper à cette extrémité pour que la tige sorte à l'autre bout. Alors là on constate que la chaîne d'entraînement de la maille et de la moulinette va nous gêner pour pouvoir sortir la tige en plastique. Donc on va venir tout simplement enlever la chaîne, ce qui va nous aider dans un premier temps à sortir la tige et dans un deuxième temps à enfiler la maille blanche. Donc on le verra juste après. Pour retirer la chaîne, on va déjà desserrer le tendeur et ensuite on retire la chaîne avec la maille rapide qui se trouve ici. Avec une clé de 17, je déverrouille l'ensemble. Voilà. Et là on constate que ma chaîne est bien détendue. Ensuite, je défais la maille rapide qui se trouve ici. Et je peux retirer ma chaîne. Une fois que ma chaîne est retirée, on voit bien que j'ai un peu plus d'espace pour pouvoir retirer la tige en plastique. Donc normalement, une fois que l'extrémité de la tige est sortie, elle n'est plus verrouillée. Donc on peut l'enlever à la main. Donc une fois que la tige est retirée, je peux facilement ouvrir la maille en deux. Avant d'installer la maille, il va falloir faire attention à son sens. Donc on va retrouver deux côtés. Un côté ici qui est lisse, qui va aller vers l'intérieur du caisson des groeneurs. Et on va retrouver de l'autre côté les picots qui vont nous permettre de faire la répartition de la vendange à l'intérieur de la benne. Et c'est donc ce côté-là de la maille qui va devoir se retrouver vers l'extérieur du caisson des groeneurs. Pour le remontage, on va venir s'aider de cet outil jaune qui va nous permettre de relier entre elles la maille blanche et la maille rose. Pour le monter, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de le centrer au niveau de la maille qu'on veut installer. Et on le verrouille avec les tiges en plastique. Je l'installe ensuite sur la maille rose qui est montée sur la machine, en essayant d'aligner les deux mailles entre elles. Et de la même manière, je le verrouille avec la tige en plastique. Donc maintenant que la maille blanche est accrochée à la maille rose, je vais pouvoir tirer sur le brin supérieur pour pouvoir faire rentrer complètement la maille blanche dans le caisson des groeneurs. Une fois qu'on a fini d'installer la maille blanche, il va falloir retirer l'outil jaune. Donc pour ça, je vais défaire les tiges en plastique. On peut s'aider d'une pince. Et ensuite, on tire dessus. Donc on voit bien que la maille rose est complètement sortie. Et ensuite, je fais la même chose du côté de la maille blanche. Une fois que l'outil est complètement retiré. Je vais devoir faire tourner la maille pour pouvoir retomber en face du trou qui m'a permis tout à l'heure de sortir la tige en plastique. Alors une fois qu'on est parfaitement aligné avec le trou ici, on va pouvoir reverrouiller l'ensemble de la maille avec la tige blanche. Donc on prend bien soin d'envoyer en premier le côté arrondi de la tige pour qu'on vienne ensuite verrouiller l'ensemble avec le côté plat. Voilà. Une fois que la maille est correctement installée, on va pouvoir refixer la chaîne d'entraînement de la moulinette. Donc là, comme on peut le voir, on a déjà commencé à la repositionner. On fait bien attention à la passer derrière le galet tendeur. Et ensuite, on peut remettre l'attache rapide. On va faire une partie qui est restée. On va faire partie d'entraînement en plastique. On va faire partie d'entraînement de la veille et on voit l'outil d'entraînement. Et on va faire partie d'entraînement. on la retend en ajustant la position du galet tendeur et on le resserre avec une clé de 17 on peut maintenant remettre le carter bleu on pense bien ensuite à resserrer les deux boulons donc en haut et en bas et on peut terminer le remontage en allant remettre la bavette donc on refixe la bavette sur ces supports qui sont ajustables si besoin et on la verrouille avec les goupilles une fois que tout est correctement remonté il reste une dernière étape à faire qui est la tension de la maille donc pour ça il faudra lever la benne et faire tendre la maille par son propre poids et ensuite verrouiller les trois verrous qu'on a débloqué tout à l'heure donc pour réaliser cette tension de maille correctement je vous invite à aller voir notre tuto qui parle de la tension de la maille de l'aigreneur et 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 et